On va partir sur les produits, la typologie des produits, quels supports et comment appliquer son anti-fulling. On va faire une présentation de la gamme Apple qui est un groupe danois qui est le co-leader mondial en industrie, en marine, en yachting, dans la fabrication et la formation des produits. Ils ont une gamme dédiée au yachting avec des produits matrice dure et des autopolissants. Je vais vous présenter le produit phare de la gamme qui s'appelle le Hard Racing Texel. Ce produit aujourd'hui est une matrice dure formulée avec un agent anti-adhérent qui permet d'avoir une carène très propre, qui vous permet d'avoir une bonne protection et surtout avec une qualité de couleur qui dans le temps ne s'altère pas. Cette technologie vous permet de garder la couleur et l'efficacité. Ça c'est un produit phare et que vous retrouverez dans tous les U-SHIP, tous les magasins performants qui vous permettent d'avoir aujourd'hui un anti-fulling de qualité. Le Hard Racing a une qualité importante, c'est que c'est un produit dit haut de gamme qui est une puissance à peu près, un long life en anglais, c'est-à-dire 12 mois. C'est un produit qui est efficace pendant 12 mois. Donc U-SHIP a une distribution importante parce que la gamme a été reformulée entièrement en phasing de boîte l'année dernière avec des couleurs pour pouvoir reconnaître vos anti-fulling dans vos rayons. Les anti-fulling notamment avec des couleurs rouges. Donc ça donne un effet et on ne se trompe pas par rapport aux primaires parce que vous allez voir la chronologie des produits fait que vous avez des codes couleurs différents sur les anti-fulling. Ça vous permet d'avoir un repère visuel avec un guide technique disponible dans tous les magasins qui vous permet d'avoir toute la référence technique et le relais. Deuxième produit en matrice dure, le Bravo. Produit plus de saison pour les bateaux, notamment des gens qui ont des bateaux qui restent à l'eau trois, six mois et qui ont besoin de sortir leur bateau. Il faut savoir que ces produits vont sur tout support sauf l'aluminium. Voilà, ces produits-là qu'on a vu avant, donc le Hard Racing et le Bravo sont des produits qui sont destinés exclusivement pour le bois, le polyester, l'acier. L'aluminium étant différent, vous vous montrez le produit de la gamme en aluminium. Je fais un petit rappel pourquoi c'est différent. Il faut savoir qu'il y a des petits dérivés de métaux dans les anti-fulling et donc si vous le mettez sur l'aluminium, vous avez une conduite et ça peut former des électrolyses qui fait un courant et qui peut venir grignoter l'aluminium. Donc on utilise un anti-fulling spécifique qui est dans la gamme et qui, vous le verrez après, qui s'appelle l'Aluxtra. Là, je reviens sur ce troisième produit de la gamme Apple qui est très important, qui s'appelle le 1000NCT. 1000NCT, c'est un produit autopolissant. L'avantage de sa formule, c'est que l'encrassement de votre bateau est vraiment réduite grâce à ce type de produit qui est souvent réservé aux voiliers parce que c'est des produits qui ne vont pas au-delà de 25 nœuds. Donc on peut utiliser sur des bateaux jusqu'à 25 nœuds. Son avantage, c'est que c'est de la particule qui se désagrège. C'est-à-dire que quand vous avez de la saleté, que ce soit du courant ou que vous mettez en navigation, cette particule se désagrège, elle est remplacée derrière et vous n'avez pas d'accroche et votre carène est toujours propre. On utilise énormément ce produit sur les voiliers parce que ça permet de toujours tenir une carène propre, sans frottement manuel, parce que souvent des gens disent il faut que je nettoie. Non, non, laissez faire le produit. Il est conçu de telle manière où il se désagrège. Ce qu'il faut faire dans les antifouling, et ça c'est important, très très important, n'importe quel type d'antifouling que vous pouvez appliquer, que vous choisissez, c'est toujours y déposer la bonne épaisseur. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais trop tirer votre antifouling avec rouleau, repasser plusieurs fois. Quand vous faites votre carénage, c'est je passe mon rouleau dans un sens et si je fais une deuxième couche, qui est le mieux, c'est de croiser la couche et de déreposer une couche, mais sans tirer l'antifouling. Ce n'est pas une peinture comme refaire un plafond. Donc déposez bien de matière pour créer de l'épaisseur. Plus vous avez de l'épaisseur d'antifouling, plus vous êtes efficace, plus vous êtes en durée. Et surtout, c'est que dans le temps, ce fond de base que vous avez mis, l'année suivante, vous ne remettrez qu'une bonne couche et vous allez pouvoir tenir votre carène pendant des années sans avoir de gros travaux. On va passer sur le produit, donc l'Aluxtra, produit réservé à l'aluminium. Donc même technologie sur la performance, protection optimum. On carène beaucoup beaucoup de bateaux aujourd'hui en aluminium avec ce produit. Nouvelle génération des antifouling. Donc beaucoup de gens aujourd'hui nous parlent de revêtements, d'antifouling qui vont durer pendant dix ans. Donc là, je vais mettre un terme à tout ça. Aujourd'hui, une carène, elle doit être surveillée tous les ans. Il faut changer ses anodes. Il faut regarder, vous avez des antifouling délices à faire. Il n'y a pas de produit miracle. Effectivement, il y a une évolution dans les produits. Ce type de produit peut vous permettre de tenir une carène belle pendant deux ans parce qu'il y a tout un procédé à mettre. C'est-à-dire qu'il y a un agent de liaison qu'il faut poser avec, il y a un primaire et il y a un antifouling, un revêtement qui est un anti-adhérent. Ce n'est plus de l'antifouling. Un antifouling, c'est quelque chose, une formulation qui empêche les accroches, qui peut tuer. Ça, ce sont des anti-adhérents. Je vais vous donner une image pour simplifier, pour que vous puissiez connaître. C'est l'image un petit peu de la poêle téfale, de l'anti-adhérent. Ce produit-là, quand il est posé, il n'y a rien qui peut accrocher, ça glisse tout seul. C'est un film, donc c'est une formulation qui est unique. Ce produit, il a un avantage, mais il a surtout une mise en œuvre. La mise en œuvre, elle commence par un bateau neuf. Il faut donc préparer avec un primaire époxy. Très simple, parce que la notification, application d'une couche sur votre gel code de primaire époxy. Derrière ça, vous allez poser votre produit, qui est le Silicone, qui va être un produit qui va vous donner ce revêtement anti-adhérent. C'est limité dans les couleurs. Vous avez du rouge, du noir et du bleu. Mais votre avantage, c'est qu'une fois que ça s'est posé, vous ne reviendrez pas sur ce cycle total. C'est-à-dire que deux ans après, 18 mois après, vous voulez sortir où vous avez un petit peu votre film qui s'est abîmé pour les gens qui échouent, pour les gens qui vont mouillir, vous avez juste à refaire une base, c'est-à-dire que le Silicone, vous le reposez, vous mettez juste, ça passe tout seul, ça vous reformule le film, ça répare le film s'il est un peu abîmé, et vous continuez votre anti-adhérent. Le T-Code, il sert exclusivement pour les gens qui re-carrennent et qui ont un anti-fooling normal. Vous êtes avec un anti-fooling normal, vous me dites, je veux passer avec ce type de produit. Ce type de produit, pour faire l'agent de liaison, pour ne pas tout décaper, on passe avec le fameux T-Code. Vous le posez sur un ancien anti-fooling nettoyé, vous mettez votre T-Code, ensuite vous faites votre protection et vous mettez votre anti-adhérent. On essaye de ne pas caréner quand il fait en dessous de zéro. Une bonne application, c'est toujours essayer de travailler dans les 18 degrés, 16 degrés, jusqu'à 12 degrés, on n'a pas de soucis. Si vous devez travailler dans des endroits un peu plus difficiles, ça peut tomber en température, on a du 7 degrés, du 5 degrés. Le froid en lui-même est un problème, mais il y a des astuces. Vous avez un chantier, vous êtes impératif, vous êtes sur un terre-plein, vous avez un problème, il faut à tout prix parce que le bateau doit partir à l'eau. Donc, astuce technique, pour ne pas avoir de pont thermique, chauffage dans le bateau, vous montez un chauffage électrique, vous chauffez l'intérieur du bateau, ce qui fait que les parois du bateau sont un peu plus chaudes, donc elles vont transmettre par l'extérieur. Vos produits, vous les avez préparés chez vous, vous les avez gardés, ils sont à l'abri dans votre bureau, dans votre engas. Vous les amenez avec vous, et donc, eux, ils ont été en masse pendant 24 heures. Même s'il fait froid dehors, votre coque n'est pas trop froide, vos produits ont été en température, vous appliquez, et là, vous réduisez les phénomènes et les problèmes. Toujours éviter de carréner sous la pluie, bien évidemment, parce qu'on utilise des époxys, et les époxys n'aiment pas la pluie, parce que ça empêche et ça ferme le procédé de polymérisation. Ce qui est très mauvais pour un anti-fouling aujourd'hui, c'est plutôt de faire une mise à l'eau, une sortie d'eau, une mise à l'eau, une sortie d'eau. Ça, ce n'est pas très bon parce qu'on altère, ça se mouille, ça sèche, donc on dégrade un petit peu l'efficacité. Mais pour votre bateau, quand vous refaites un carénage, quelqu'un qui est pris par, je ne veux pas remettre à l'eau de suite, sachez que vous avez une soixantaine de jours, c'est notifié dans les documentations techniques avant la remise à l'eau. Et, bien évidemment, avant une mise à l'eau rapide, le test, c'est que votre anti-fouling soit bien sec avant la mise à l'eau, c'est-à-dire que le doigt ne colle plus, et que là, on peut prendre le bateau et le remettre dans les sangles pour le reposer, ou le mettre directement à mise à l'eau par la cale. Pareil pour les époxys. Vous avez fait un film d'époxy, vous ne savez pas si je peux faire l'anti-fouling. Astuce technique, je mets mon doigt, le doigt ne colle pas, très bien, je peux appliquer mon anti-fouling. Le doigt colle encore un peu, non, ce n'est pas en solution, donc je n'applique pas encore l'anti-fouling. Pourquoi ? Parce que si vous appliquez l'anti-fouling, que l'époxy, votre primaire dessous, et bien vous allez le décrocher légèrement, vous n'allez pas le voir, ça fait un petit pont thermique, l'eau pénètre derrière, et après vous avez des décollements ou des bulles. Voilà, messieurs, dames, merci de votre attention.